Et enfin Geneviève Dorman, romancière et journaliste, après un livre qui a été un grand succès sur la maman de Victor Hugo. Vous vous êtes intéressé cette fois à Colette. À Colette avec un superbe album, un magnifique album publié aux éditions Hercher, Amoureuse Colette. Alors évidemment, d'ailleurs les portraits que j'ai présentés au générique étaient extraits de votre livre. Et la richesse iconographique de ce livre, on peut en dire deux mots tout de suite parce qu'elle est quand même étonnante. Oui, ça c'est l'oeuvre d'une jeune femme qui s'appelle Sylvie de Lassu et qui a eu l'idée de cet album. Et qui est une extraordinaire documentaliste et qui a trouvé des trésors de photos que personne n'avait jamais vues. Ça c'est super parce qu'on a une vision de Colette complètement nouvelle grâce à ses photos. Mais elle aimait se faire photographier. Bon, évidemment quand elle était célèbre, même avant, il y a beaucoup de portraits d'elle. Colette est quand même quelqu'un d'assez narcissique. Et puis elle était très belle quand elle était jeune. Je veux dire que puis elle avait aussi un métier qui la poussait à se faire photographier puisqu'elle a été danseuse, comédienne. Alors le texte est de vous. C'est un très beau texte sur Colette et qui va peut-être en surprendre plus d'un et plus d'une surtout. Vous avez toujours aimé Colette ? Moi j'ai toujours aimé Colette, j'ai toujours aimé sa liberté, j'ai toujours aimé la façon dont elle exprimait la vie, sa gourmandise. Évidemment j'ai toujours aimé Colette. Oui, elle-même, elle vous a joué un petit tour quand vous étiez dans un collège religieux. Ah oui, j'ai été renvoyée moi à cause d'un livre de Colette, à cause de Claudine à l'école, qui était complètement à l'index à ce moment-là. Vous aviez quel âge ? Oh, j'avais 13 ans. 13 ans. Et c'était interdit au... Ah, c'était complètement interdit, c'était à l'index catholique. Vous avez été renvoyée ? Ah, j'ai été renvoyée parce que les parents de la petite-fille à qui je l'avais prêtée, en plus, sont venus exiger mon renvoi. Bon, il semble, quand on lit le récit de la vie de Colette, pour vous, Javier Dorman, qu'elle n'a pas eu besoin de se libérer, qu'elle a toujours été libre. Elle est née libre, Colette. Mais moi je ne crois pas que les femmes aient besoin de se libérer. Je crois qu'elles naissent esclaves ou libres. Et Colette, c'était beaucoup plus difficile que nous en son temps parce que je crois que la vie des femmes en général était beaucoup moins marrante qu'aujourd'hui. Et elle, elle a marché alors par-dessus toutes les contraintes, toutes les choses qui pouvaient restreindre la vie d'une femme. Je veux dire, d'abord, elle a fait scandale toute sa vie, il faut dire. Depuis son mariage jusqu'à sa mort... Elle se marie à quel âge ? Elle s'est mariée à 20 ans. À 20 ans, mais avec un monsieur... Qui avait 32 ans, il ne faut pas exagérer. Oui, oui, non, mais c'est pas ça, non, mais avec un monsieur qui était un peu scandaleux, qui avait aussi une réputation de scandale. Non, pas à cette époque-là. Cette époque-là, c'était un joyeux dril, c'était un musicophile distingué, c'était un homme très cultivé. Ce n'était pas du tout un homme scandaleux. C'était un... Bon, c'était ce qu'on appelait un peu en 1900 un noceur. Voilà. Bon, mais je veux dire que c'était pas... Il est devenu scandaleux avec Colette par la suite. Oui, alors, il s'appelle Willy. Il s'appelle Willy. Il s'appelle Henri Gauthier-Villard. Mais on a toujours dit que ce Willy avait exploité Colette et qu'elle avait dû se libérer de son emprise, de sa tutelle. Oui, mais ça, c'est un mensonge. Colette, qui était une femme libre, a été récupérée plus tard par les féministes qui ont essayé d'en faire une victime. Et Colette n'a jamais été que la victime d'elle-même. Colette jamais n'a été la victime de Willy. Au contraire, si Willy n'avait pas existé, Colette n'aurait jamais écrit. Colette avait horreur d'écrire. Elle l'a répétée toute sa vie. Et c'est Willy qui l'a fait écrire. Et qui l'a poussée à écrire. Mais quel bonheur d'avoir quelqu'un qui vous pousse à écrire. Et puis, Willy lui a donné sa culture, enfin une bonne partie de sa culture. D'abord, il l'a amenée à Paris. C'était une petite provinciale qui connaissait rien. Il l'a amenée à Paris. Il l'a fait rentrer dans les milieux les plus intéressants de cette époque. Il lui a fait connaître tout ce qu'il y avait comme écrivain intéressant à Paris. Comme musicien, comme peintre. Elle a eu une chance fantastique grâce à Willy. Elle n'aurait jamais pu rencontrer tous ces gens étonnants. Elle a rencontré Proust. Elle a rencontré... Comment il s'appelle ? Huburoi, là... Jari. Oui, et puis beaucoup d'autres. Tous les grandes époques. J'ai jamais. Et tous ces gens lui sont venus par Willy. Quel cadeau quand même pour le début d'une vie. Oui. C'est votre avis, Évile Le Gard.